bonjour et bienvenue sur guidance vers la lumière j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end nous voici ensemble pour la guidance énergétique de la semaine du 29 août ça y est on arrive au mois de septembre donc pour la rentrée je vais lancer un tirage au sort pour quelques guidances privées donc n'hésitez pas à bien suivre la chaîne je vais pas tarder à le sortir ça sera effectivement sur le poste de la communauté donc regardez bien c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve et donc pour moi c'est pour vous remercier de tout votre soutien like et commentaire donc par rapport à la chaîne et je le fais avec grand plaisir alors aujourd'hui je me concentre pour canaliser j'espère que vous allez entendre alors je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui vont remonter des problèmes de micro alors j'espère que cette fois ci ça va bien marché donc dites le moi si c'est ok si vraiment vous n'avez pas de solution et je sais que c'est pénible de tendre l'oreille et c'est fatigant écoutez la guidance à partir du téléviseur parce que là on peut augmenter le son bien plus fort que le portable qui est très limité en général donc voilà j'espère que ça va aller pour cette guidance j'essaie de parler un petit peu plus fort je sais que c'est pas dans ma tonalité de parler fort vous le savez parce qu'en ça que je canalise les informations donc si je je monte la voix ça me déconcentre donc je vais essayer on va voir ce que ça donne alors on va voir qui est le gardien de la lumière cette semaine qui nous accompagne bien sûr c'est une guidance collective donc prenez ce qui résonne en vous comme d'habitude et garder votre discernement ne vous laissez pas porter par le fleu des émotions il s'agit d'une guidance collective donc si vous souhaitez une guidance personnalisée n'hésitez pas à aller sous la vidéo vous avez le lien Calendly pour voir et réserver votre créneau donc je me connecte sous plein tout simplement avec votre voix alors nous avons aujourd'hui Diane belle image Diane qui nous invite à concentrer notre intention vers ce que vous désirez Diane c'est la déesse romaine de la chasse et elle est aussi connue sous le nom d'artémis dans la mythologie grecque donc ici elle nous invite effectivement à accorder à notre intuitif beaucoup plus d'importance que le mental il y a une invitation à entrer dans notre sagesse et qui vous guidera vers votre objectif particulièrement les femmes elle encourage à apprivoiser en fait votre véritable pouvoir de reprendre la main sur votre vie et de ne plus laisser le contrôle à qui que ce soit en tant qu'énergie donc là je vous parle de personne de situation peut-être notre propre ennemi intérieur parfois donc vraiment d'aller vous connecter à votre âme c'est très important cette semaine d'avancer avec une foi inébranlable un amour inconditionnel sachant que l'univers vous soutient et Diane vous aide à éveiller votre don votre capacité divine à mettre de l'intention dans ce que vous souhaitez réaliser la question c'est c'est effectivement de 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 faire taire vos peurs en fait pour pouvoir vous investir dans ce qui est bon pour vous la peur elle fait elle fait toujours barrage parce qu'elle vous met des doutes elle vous fait poser 3000 questions avant d'y aller et puis surtout elle peut vous faire avoir des réactions qui ne sont pas appropriées juste par peur il faut pas lui donner autant de puissance dans votre vie pour les diriger et là on nous dit en plus que avec la pleine lune qui arrive votre concentration va être encore plus forte donc j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle lune enfin pleine lune pardon elle va vous aider à décupler votre clairvoyance vos dons votre médiumnité donc votre don spirituel tout simplement et là il ya en fait il ya un effet spirituel où vos anges et guides vous envoient des messages importants c'est pour ça que veillez à effectivement vous concentrer toujours sur ce que vous devez faire ne pas vous laisser distraire par ce qui se passe autour dans l'environnement je vous dis toujours pas c'est de la déco prenez le comme de la déco même si c'est pénible pour certains ça vous aide à vous concentrer sur vous et uniquement vous et ce que vous avez à faire et après déconnecter du travail par exemple donc là on vous dit même si on a un emploi du temps chargé même si on est très occupé garder toujours un peu de temps pour recevoir la guidance de vos guides de l'univers des anges et de faire attention aux signes j'ai des personnes aussi cette semaine qui peut-être sont insomniaques parce que justement vous êtes trop surmenés donc vous n'arrivez plus à voir les messages vous n'arrivez plus à être le canal réceptif pour ces messages là de du divin quand on a l'esprit agité trop occupé on n'a pas le temps de se centrer donc elle vraiment elle vous invite à penser à ce que vous désirez de voir grand et surtout d'avoir la foi d'espérer un meilleur résultat quelle que soit votre situation bien sûr donc voilà ben allez c'est une guerrière moi je dis c'est une guerrière elle vous invite à elle nous invite moi aussi à vraiment focus sur ce qui est bon pour nous bien je continue à ton des messages pour cette semaine à transmettre aux lumières à mes abonnés vous qui regardez la vidéo je remercie également tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne c'est toujours un grand plaisir de voir voilà de nouvelles personnes arriver sur la chaîne ça permet effectivement de créer cette belle communauté et de de partager beaucoup de choses notamment dans le groupe facebook n'hésitez pas aussi à poster à publier voilà tout ce qui est en lien effectivement à notre guérison et à la spiritualité ça nous fait grandir ensemble alors qu'est-ce qu'ils nous disent les guides alors j'ai l'impression qu'on va vers le terrain du travail si travail une situation peut-être familiale voilà adapté peut-être ce que je vous dis par rapport à ce qui peut résonner en vous mais gardez toujours votre discernement j'ai l'impression que alors c'est une situation où voilà c'est structuré on parle d'organisation on parle de de pouvoir on parle d'incertitude une ambiance pas terrible voilà et où on essaye chacun c'est un jeu de pouvoir une lutte de pouvoir on essaye d'affaiblir les uns et les autres pourtant voilà on a essayé vous les lumières de vous adapter pour moi cette situation en fait faut la voir autrement au lieu de d'en souffrir et de prendre le fardeau de ces jeux de pouvoir et d'être un dommage soit direct soit collatéral en fait on apprend de cette situation on devient plus fort on dit bien que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort donc on a cherché au début à s'adapter on a cherché à voilà être faire partie peut-être d'un groupe parce que bon bah si on est dans un travail d'une famille on est bien obligé de composer avec ce qu'il y a au final c'est en fait une expérimentation de la vie qu'on vous met en face et pourquoi pour vous enrichir pour vous enrichir de quelque chose à vous de trouver quoi à vous de trouver cette coupe là qui est là pour vous guider et vraiment il ya un jeu il ya des joyaux des joyaux qui se développent à l'intérieur de vous en contrepartie de cette situation qui vous met à mal et en fait c'est pas la réalité parfois c'est plus difficile effectivement de décoller son nez de la situation et de comprendre qu'est-ce qu'on essaye de vous enseigner ici oui il ya des luttes il ya de l'opposition il ya des sumo super sumo avec des grands pouvoirs on va dire ça comme ça qui essaye effectivement bas tas on va dire d'asseoir leur pouvoir que les gens obéissent que les gens suivent et ben c'est un dur combat moi je vois deux personnes qui vraiment entre vous et une autre personne c'est une lutte une lutte on va dire peut-être à force à force peut-être égale parce que c'est du sans fin et c'est vraiment pour prouver sa puissance je vous parle de l'autre voilà heureusement vous vous êtes éclairé par la lumière vous êtes capable de vous de créer l'environnement votre bonheur vous savez que c'est un état d'esprit et que ça se cultive au quotidien pour justement ben voilà prendre cette situation plutôt comme une déco tous les jours et on peut pas en fait parfois s'éloigner de d'un contexte de personnes on est obligé de les supporter donc ne vous investissez pas laisser les miettes pour ces personnes si quand on est sur un terrain de bataille si on y va un champ de bataille ça je voulais vous dire si on y va ben c'est qu'on entre dans le jeu de l'autre donc n'entrez pas dans le jeu ne jouez pas tout simplement et ça veut ça veut dire que vous pouvez rester vous même en entrant pas dans le dans le jeu de l'autre parce que on vous dit que de toute façon le contexte ou la déco dans laquelle vous êtes c'est une tromperie on me dit qu'il ya que des gens qui mentent et il ya que il ya des personnes qui voilà vous tend l'hameçon pour que vous puissiez le mordre donc est ce que il ya des pièges est ce que il ya des gens qui mentent qui sont hypocrites oui voilà on essaye de vous attraper ici peut-être qu'on essaie de vous tenter des pièges tout simplement mais vous voilà vous regardez c'est ça qui me rassure vous regardez vous le savez que ce sont des pièges donc vous n'y allez pas vous êtes des lumières n'oubliez pas vous êtes plus intelligent intelligente que ces personnes et c'est de l'intelligence de coeur émotionnel ces personnes veulent juste lutter pour se sentir puissants c'est tout même si effectivement ça vous met en retrait en retrait on a le refuge on a peut-être une certaine le tristesse parce que voilà on essaye d'éteindre votre lumière simplement mais il faut pas que ça vous atteigne plus que ça c'est des personnes qui certainement dans leur vie n'ont rien à faire souvent c'est du vide donc le travail la famille tout ça c'est un terrain où on peut se montrer on va se montrer notre importance voilà donc pour moi ignorer et puis rester dans votre droiture c'est important on peut vous voler votre énergie et ça c'est on est responsable de ça c'est à dire qu'on ouvre la porte on autorise des choses on peut pas vous voler votre intégrité tant que vous êtes droit laissez les gens se battre là voyez bien que vous êtes c'est pas la posture d'arbitre qu'il faut avoir ici c'est la posture de de droiture de droiture vous savez où vous allez où vous mettez les pieds avec qui vous pouvez effectivement parler normalement et d'autres ben comme ils sont conflictuels de nature laissez les passer comme la vague c'est tout c'est facile à dire mais moi je vous dis moi je l'ai vécu donc c'est pas insurmontable tout ça c'est juste que on lâche pas prise et on veut aussi entrer dans la bataille pour gagner mais en fait on peut on peut aussi ne pas entrer et gagner donc c'est à vous de voir c'est à vous de voir dans votre situation pourquoi parce que j'ai certaines personnes qui se sentent enfermés dans ce dans ce contexte et qui le vivent mal donc ne le vivez pas mal ici il n'y a rien en fait vous n'êtes pas enfermé vous êtes libre d'être vous même ne cédez pas à ces ces pièges tendus ne vous mettez pas dans l'émotionnel c'est pour ça que je parle de détachement émotionnel tant qu'ils ressentent que vous réagissez ben il continue on dirait que ça leur fait plaisir ici on parle d'association il ya certainement des personnes qui vont s'unir pour être de votre côté on a des étoiles donc c'est aussi des lumières et c'est des personnes qui certainement compris ce qui se passe j'aime bien un peu l'idée de l'association de tous les drapeaux c'est à dire que ici il ya des personnes qui se sont réveillés pour moi donc et c'est des personnes qui sont influentes c'est des étoiles donc on a compris en fait ce que vous subissez oppression parle d'oppression on vous enferme ici on veut vous mettre dans un statut d'esclave on veut que vous vous soumettiez c'est un peu grave quand même parce que c'est la tornade sept j'ai l'impression donc là voilà dans quel contexte on travaille les gens vous étonnez pas c'est l'effet de l'énergie négative au collectif les ils sont en train de devenir fou je sais pas vous si vous avez cette sensation ou pas mais ils sont en train de devenir fou et c'est fait exprès l'univers le fait exprès donc laissez faire ne donnez pas d'énergie dans ces situations là donc si vous reconnaissez bien sûr n'hésitez pas à mettre un commentaire ici pour moi vous êtes vous êtes une personne voilà qui donnait beaucoup qui est créative créative et puis en fait on veut vous faire on veut pas vous laisser tranquille on veut que vous réagissiez que le volcan explose ici on veut vous faire bouillir de l'intérieur pour que ça explose pourquoi alors on me dit que c'est pour montrer que vous n'êtes pas la personne si bien que vous essayez de montrer c'est un jeu pervers ici en fait c'est la sensation qu'on essaie de montrer les rôles inversés c'est à dire que c'est la personne qui vous provoque qui est pervers folle qui qui subit le préjudice qui est la victime voyez elle essaie d'inverser la situation sur vous mais en fait c'est vous la réelle victime je pense qu'on est dans le la tornade de cet épisode 7 parce que c'est vraiment une continuité je ressens que c'est toujours cet autre qui vous attaque là et qui me donne tellement d'infos que c'est facile c'est fluide pour moi et que ça je vous le transmets voilà même si effectivement ça concerne pas tout le monde parce que c'est ce que les guides veulent pour vous aider pour vous aider à bien vivre cette situation on a effectivement peut-être l'échange à venir avec une personne qui va vous aider elle va vous aider vous guider à mieux vivre cette situation peut-être et qui sait peut-être la guidance aussi et de ne pas céder à l'impulsion la réaction qu'on souhaite vous provoquer ici à quelque chose de beau pour moi vous êtes vous êtes sur votre chemin de vie votre mission de vie on parle de transmission pour moi la transmission c'est la mission de vie donc c'est un mal pour un bien mais la direction vers laquelle vous allez c'est de découvrir quelle est votre mission de vie peut-être que ce n'est plus d'être dans ce décor on va dire et de laisser cette situation voilà se détériorer d'elle-même se détruire d'elle-même ces personnes là qui luttent pour le pouvoir elles sont en train de se démasquer on est en train de les faire voir et ce qui est magnifique je dirais parce que moi j'essaie toujours de voir les choses du bon côté c'est que cette personne se détruit elle-même donc laissez les choses se faire lâcher prise et vivez votre vie à côté déconnecté de cet environnement dès que vous êtes dehors n'en fait pas ce que je veux dire c'est que n'en fait pas une souffrance cette situation n'en fait pas une souffrance une souffrance parce que ce n'en vaut pas la peine ce que vous allez vivre derrière c'est votre mission de vie ça vous dirige de tout de toute façon et on a le guide vers peut-être aussi une opportunité de discussion avec quelqu'un qui va avoir un rôle de guide dans votre vie on a un aboutissement de cette situation on a une direction qui est donnée et c'est comme si on pointait du doigt en fait qui est le manipulateur qui utilise tous ces gens là vous vous rappelez dans la guidance précédente c'est l'épisode 6 on sait que c'est un groupe il dirige un groupe de personnes qui qu'il manipule et utilise contre vous donc moi ici laissez faire et puis faites vous plaisir faites vous plaisir pourquoi parce qu'on a qu'une seule vie ne l'oubliez pas ces personnes là elles ne font pas partie de votre vie donc n'y pensez même pas ça vaut pas la peine après bien sûr moi ce n'est que mon opinion et ma façon de réagir face effectivement à ce genre de situation entrer dans votre sagesse c'est ce qu'on vous dit est ce que c'est ce que diane aussi vous dit de focaliser votre intention sur ce qui est bon pour vous pas ce qui est mauvais ces gens ne crée que du mauvais alors je vais prendre un message final et après je regarde je regardera la carte à tout pour vous cette semaine quel est le message pour cette semaine et ben voilà il n'y a pas de hasard se faire du bien on y est et plus on se focus sur se faire du bien moins on pense à ce qui nous enquiquine voyez donc ça c'est un c'est d'écouter plus son intuition d'être plus dans son corps de ressentir les effets de chaque émotion sur nous qui nous permet de de rester dans le moment présent écoutez votre coeur tenez votre coeur si vraiment vous avez besoin de vous comment dire de vous recentrer et de partir du mental le mental ne fait que vous vous faire agiter vous doutez d'avoir moins confiance en vous en la vie donc ne vous laissez pas appeler par ces énergies là donc on lui dit cette semaine se faire du bien c'est construire du plein un terre plein un roc sur lequel se poser et s'appuyer magnifique ça rejoint toute la guidance merci les guides c'est logique j'adore quand c'est cohérentment et donc se faire du bien c'est construire du plein oui voilà c'est comme je dis bien remplir sa jauge d'amour tout simplement et de bonnes énergies ici c'est comme en fait de ménager sa monture de prendre soin de son corps comme un temple et de se traiter soi même avec amour fermeté et bienveillance et parfois la fermeté on parle de rock ici c'est indispensable à la mise en place et au maintien d'une discipline personnelle de santé physique émotionnelle et mentale moi je dirais que c'est vraiment la définition de d'être une lumière c'est à dire que on conserve notre paix intérieure quel que soit ce qui se passe à l'extérieur et si parfois voilà c'est vrai il faut faire preuve de courage et de discipline pour se forcer parfois parce qu'on n'a pas envie on se laisse un petit peu les énergies nous épuiser quoi nous tirer vers le bas mais s'il faut pleurer pour être plus fort et bien faites le puisque ça fait du bien les larmes c'est ce sont des toxines qui sortent de notre corps tout ce qui n'est pas dit tout ce qui est non dit est ruminé donc voilà ne cherchez pas à être fort voilà c'est ça le message de cette carte c'est ok si bon on a eu on a quelques moments de tristesse c'est ok si on se met en colère mais bon ça restera pas le tout c'est de pas garder en mémoire tout ça parce que la mémoire elle va s'inscrire dans nos cellules aussi au niveau du corps donc voilà on va dire en conclusion c'est de laisser sortir voilà les larmes le chagrin la tristesse tout ce qui vous gêne laissez le sortir et faites place à la joie à la place voilà et ça ça va s'intercaler dans votre quotidien cette joie cette lumière vous savez pourquoi parce que à un moment bas on s'arrête de pleurer et penser à ce moment là penser à ce moment là où voilà tout va bien finalement la pluie elle est passée là le tsunami il est passé c'est juste temporaire ce qui vous fait garder cette énergie peut-être négative par défaut en vous c'est parce que vous n'avez pas assimilé ce côté temporaire vous le gardez en vous parce que vous pensez que c'est votre sort vous pensez que c'est votre destin mais non on a toujours la main sur sur notre douleur sur ce qu'on peut ressentir un jour on se décide voilà on a une claque dans la vie et un jour on se décide ben non je vais pas me laisser abattre je je vais reconstruire tout ça sur le coup c'est vrai que on accuse le coup on digère mais après une fois qu'on se décide à repartir on repart c'est ça la résilience c'est ça se faire du bien voilà et bien j'espère que cette guidance vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter si vous avez reconnu cette situation de prendre soin de vous comme je vous le dis toujours c'est hyper important et ben soyez amour et lumière tout simplement voilà je vous embrasse et puis je vous remercie de votre soutien de votre confiance comme d'habitude et je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine guidance et je vous souhaite une excellente semaine à bientôt bye bye